1974, 1974, et voilà que la Coupe du Monde va être jouée en Allemagne de l'Ouest. Deux ans après les Jeux Olympiques de Munich, où il y avait eu 11 athlètes israéliens tués, cette Coupe du Monde jouait dans une ambiance un peu spéciale. Beaucoup de sécurité pour la première fois, on pense et on craint le pire. Heureusement, rien ne va se passer de ce côté-là. L'équipe de France va une nouvelle fois, je suis désolé les amis, regarder cet événement à la télé, parce que pas qualifié, après 70, c'est pareil, donc en 1974. Il y a le premier carton rouge lors de cet événement, ce tournoi, parce qu'on a dit il y a 4 ans, c'était des cartons qui sont arrivés. Là, il y a eu le premier carton rouge, c'était Carlos Cazeli. Si vous faites un quiz plus tard, Carlos Cazeli, premier carton rouge, pour une faute sur l'Allemand Bertil Vauds. Tiens, les Allemands, ils sont en finale, chez eux. Normal, vous allez me dire, ils étaient déjà finalistes en 1966, battus par qui ? Tiens, c'était... Ah ben oui, les Anglais, j'avais oublié. Vous ne m'avez pas cru ? Ouais, vous avez raison. La finale, c'est donc l'Allemagne de l'Ouest contre les Pays-Bas, les Pays-Bas, les Pays-Bas qui nous font rêver, avec Johan Cruyff, avec Neiskenz, avec des cheveux longs, avec des roues flaquettes, formidables. On a envie d'être potes avec ces mecs-là, ça joue, c'est le total football, les amis. En finale, ça commence bien, si vous aimez cette équipe de Pays-Bas, parce que sans qu'un Allemand touche le ballon, 90 secondes, donc de blablabla avec les passes entre les joueurs en orange, penalty, sifflé contre les Allemands pour une faute. Et après 90 secondes seulement, donc, il y a la possibilité pour Neiskenz, justement, de marquer, pour la première fois, un penalty marqué en finale de la Coupe du Monde. Les Pays-Bas sont devant, et est-ce que ça s'est passé trop bien dès le début, parce qu'après cette minute et demie, sans que les Allemands touchent même le ballon, ils sont devant. On ne saura jamais, mais quelque chose a changé par rapport à la physionomie du match. Les Néerlandais dominés, mais qu'ils vont se faire rattraper. Et c'est des joueurs, presque, comment dire, symboliques de cette équipe, qui vont marquer les buts. Encore une penalty, c'est Breitner, Paul Breitner, qui va marquer. Lui qui n'a jamais tremblé lorsqu'il fallait tirer un penalty. Et puis le buteur, le grand buteur maison, Gerd Müller, sacré buteur de Bayern Munich, qui va donner victoire aux Allemands à domicile. Et donc, enfin, notre ami, le grand Franz Beckenbauer, perdu donc en 1966, battu en demi-finale en 1970, voilà, en 1974. Devant ses compatriotes, il peut enfin brandir le trophée.